Si vous voulez aller à la salle de sport, que vous vous entraînez, que vous revenez et que vous vous regardez dans le miroir, vous ne verrez rien. Et si vous allez à la salle de sport le jour suivant, que vous revenez et que vous vous regardez dans le miroir, vous ne verrez toujours rien. Donc clairement, il n'y a pas de résultats qui peuvent être mesurés. On se dit ça ne doit pas être efficace, alors on abandonne, non ? Ou si vous croyez fondamentalement que c'est le bon plan d'action et que vous vous y tenez, comme dans une relation. Je lui ai acheté des fleurs et je lui ai souhaité un joyeux anniversaire et elle ne m'aime pas. Clairement, je vais abandonner. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Si vous croyez qu'il y a quelque chose, vous vous engagez dans un service actif. Vous vous engagez à suivre un régime, à faire de l'exercice. Vous pouvez tout faire foirer. Vous pouvez manger du gâteau au chocolat un jour. Vous pouvez sauter un jour ou deux. C'est possible. Mais si vous vous y tenez avec constance, je ne sais pas exactement quel jour, mais je sais que vous allez commencer à être en forme. Je le sais. Et c'est pareil pour la relation. Ce n'est pas une question d'événement. Il ne s'agit pas d'intensité. C'est une question de constance. Si vous allez chez le dentiste deux fois par an et que vous ne faites rien d'autre, vos dents vont tomber. Vous devez vous brosser les dents tous les jours pendant deux minutes. Qu'est-ce que se brosser les dents deux fois par jour pendant deux minutes ? Rien. Sauf si vous le faites tous les jours, deux fois par jour pendant deux minutes. C'est la constance. Aller à la salle de sport pendant neuf heures ne vous met pas en forme. Faire de la musculation tous les jours pendant 20 minutes vous met en forme. C'est une pratique quotidienne. De toutes les petites choses monotones et ennuyeuses comme se brosser les dents qui comptent le plus, elle n'est pas tombée amoureuse de vous parce que vous vous êtes souvenu de son anniversaire et que vous lui avez acheté des fleurs à la Saint-Valentin. Elle est tombée amoureuse de vous parce que, qu'à votre réveil, vous lui avez dit bonjour avant de consulter votre téléphone. Elle est tombée amoureuse de vous parce que lorsque vous êtes allé au réfrigérateur pour vous servir un verre, vous lui en avez offert un sans même lui demander. Elle est tombée amoureuse de vous parce que lorsque vous avez eu une journée de travail extraordinaire et qu'elle est rentrée à la maison et qu'elle a eu une journée terrible au travail, vous n'avez pas dit oui, oui, mais laisse-moi te raconter ma journée. Vous vous êtes assis et avez écouté sa journée horrible et vous n'avez rien dit de votre journée fantastique. C'est pour ça qu'elle est tombée amoureuse de vous. Je ne peux pas vous dire exactement quel jour et ce n'était pas une chose particulière que vous avez faite. C'est l'accumulation de toutes ces petites choses qui font qu'elle s'est réveillée un jour et c'est comme si elle avait appuyé sur un bouton, elle a fait « je l'aime ». Pas vrai ? Le leadership, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas d'événement, il n'y a rien que je puisse vous dire. Vous devez le faire, les personnes te feront confiance. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est une accumulation de beaucoup, beaucoup de petites choses qui, prises individuellement, sont insignifiantes et inutiles, littéralement sans intérêt en soi. Les gens regardent les petites choses qui sont de bonnes pratiques de leadership et disent que ça ne marchera pas. Et ils ont tout à fait raison. Mais si vous le faites systématiquement et si vous le faites en combinaison avec beaucoup d'autres petites choses comme dire bonjour à quelqu'un, le regarder dans les yeux, ce sont ces petites choses banales que vous faites encore et encore et encore qui feront dire aux gens que j'aime mon travail. La constance signifie qu'un travail fiable, régulier et prévisible est toujours largement supérieur aux éclairs de brillance et de génie. La personne qui est comme la tortue, qui avance péniblement, est toujours celle qui a tendance à mieux réussir que celle qui a des éclairs par-ci par-là, mais sur laquelle on ne peut pas compter sur le long terme. Soyez cohérents dans vos relations, surtout avec votre famille, avec vos amis, avec votre patron, avec votre travail. Faites en sorte d'être le type de personne sur laquelle tout le monde peut compter, en qui les gens croiront et dont ils dépendront. Cette sorte de cohérence, cette sorte de fiabilité est l'une des choses les plus précieuses dans le monde du travail aujourd'hui. Je travaille avec de nombreuses entreprises et j'ai du personnel qui travaille dans mon entreprise. Et je sais que la plus grande joie qu'un employeur puisse avoir est de donner un travail à une personne et de savoir qu'il sera fait. L'une des choses que j'ai découvertes quand j'étais jeune, c'est que je pensais qu'il fallait avoir de bonnes notes à l'école pour réussir. Puis plus tard, j'ai pensé qu'il fallait avoir une formation universitaire pour réussir. Et puis plus tard, j'ai pensé que les gens qui réussissent sont des gens qui sont en quelque sorte meilleurs que vous et moi. Ils ont en quelque sorte des talents uniques, que les dieux sont descendus de l'Olympe et les ont touchés sur la tête. Mais l'une des choses que j'ai découvertes, c'est que personne n'est meilleur que vous ou moi. Lorsque vous voyez des hommes et des femmes accomplir de grandes choses, ils ne sont pas meilleurs que vous ou moi. Ils ne sont pas différents de vous ou moi. Ils font simplement les choses différemment. Si vous regardez une personne avec qui vous êtes allé à l'école et qui est aujourd'hui médecin, cette personne est la même, sauf qu'elle a appris à opérer. Vous regardez une personne avec qui vous êtes allé à l'école et qui a maintenant un succès exceptionnel dans un domaine particulier. Tout ce qu'elle a fait est d'apprendre comment réussir dans ce domaine. Il y a une loi d'accumulation dans l'univers. Si je peux la transmettre, une loi d'accumulation qui dit que même si vous faites cent ou mille choses que vous ne voyez pas, elle s'accumule et acquiert une force propre. Chaque grand accomplissement dans la vie est le résultat de milliers d'accomplissements mineurs que personne ne voit jamais. L'une des personnes de l'émission Lifestyle of the Rich and Famous, qui a connu le succès en tant que chanteuse, a été interrogée. N'est-ce pas merveilleux que vous ayez connu un tel succès en tant que chanteuse ? Elle a répondu « Oui, c'est merveilleux ». Elle a dit « Mais quand je suis sur scène à Las Vegas et que je gagne 50 000 dollars par semaine, ou peu importe ce qui se passe, personne ne voit les 16 années que j'ai passé à voyager, à vivre dans une camionnette, à chanter dans des bars bon marché où les gens vomissent sur votre piano et se saoulent sur le sol devant. Personne ne voit les 16 années passées sur la route à vivre avec une moyenne de moins de 5 000 dollars par an. Ce qu'ils voient, c'est la personne sur la scène. Mais chaque grand succès a été, à un moment donné, un échec. Et ils ont échoué et échoué et échoué et échoué encore et encore. Et toutes les grandes réussites sont des histoires d'échecs, encore et encore des échecs. C'est un succès exceptionnel. Il a de la chance, n'est-ce pas ? Les gens se disent « Il a eu de la chance, il avait certainement la bonne connexion ». Mais la persévérance est importante. Et même si vous ne vous voyez pas obtenir les résultats, Soyez persistant. Continuez à travailler de façon régulière, encore et encore régulière. Sachant que vous accumulez, vous vous placez du côté des anges lorsque vous travaillez de façon constante. Enfin, en ce qui concerne la persistance, gardez votre intégrité comme une chose sacrée. Comme l'a dit Ralph Waldo Emerson, « Rien n'est sacré » si ce n'est l'intégrité de votre propre esprit. Ne compromettez jamais votre intégrité pour quoi que ce soit et ne compromettez jamais votre tranquillité d'esprit pour quoi que ce soit. Compromettre votre tranquillité d'esprit est une façon de compromettre votre intégrité. Ne faites jamais rien qui perturbe votre tranquillité d'esprit. Si cela vous rend malheureux, sortez-en. Ne restez pas dans une relation, ne restez pas dans un emploi, ne restez pas dans des situations qui perturbent votre tranquillité d'esprit, car votre tranquillité d'esprit est le bien suprême que vous possédez. Et une personne qui pratique la persévérance structure sa vie de manière cohérente, ce qui signifie qu'elle est fidèle à elle-même. Ce qu'elle fait, c'est vivre le meilleur de ce qu'elle a en elle, en tant qu'être humain. Et cela demande beaucoup, beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage car il est si facile de suivre la foule. Mais vous ne serez jamais vraiment heureux si vous ne savez pas que vous êtes fidèle à vous-même. Cela nous amène à un principe mental très important, appelé la loi de l'accumulation. L'application de cette loi est une raison fondamentale du succès dans tous les domaines, y compris le vôtre. Cette loi dit que chaque grande vie ou grande carrière est une accumulation de centaines, voire de milliers d'efforts que personne ne voit ou n'apprécie jamais. Une grande réussite est le résultat d'innombrables heures, voire de mois et d'années de préparation et de travail acharnés dans le but de devenir très bon dans ce que vous faites. Selon cette loi de l'accumulation, la vie ressemble beaucoup à un bilan avec des crédits et des débits. Chaque fois que vous faites quelque chose de positif, vous renforcez vos capacités et améliorez votre vie. Vous obtenez un crédit sur le côté crédit de votre bilan. Chaque fois que vous perdez votre temps ou que vous négligez de profiter d'une occasion d'apprendre et de vous développer, vous obtenez un débit du côté de votre grand livre. Voici la clé tout compte. Tout ce que vous faites ou n'avez pas fait est noté et totalisé sur votre bilan. Tout ce que vous faites ou ne faites pas compte d'une manière ou d'une autre. Rien n'est neutre. Tout vous rapproche ou vous éloigne d'une vie meilleure. Tout compte. Une personne qui réussit, qui est heureuse et qui a confiance en elle, est un individu qui a conscience et délibérément accumulé beaucoup de crédit sur son bilan. Une personne malheureuse, négative ou peu sûre d'elle est une personne qui a beaucoup de débit sur son bilan. Et puisque les seules choses qui comptent sont vos actions, il semble que chaque action positive et constructive que vous entreprenez s'additionne et augmente vos niveaux de confiance et d'estime de soi. Le corollaire le plus important de la loi de l'accumulation est peut-être ce que l'on appelle la loi de l'amélioration progressive. Il s'agit en fait de la loi qui explique comment vous passez de l'endroit où vous êtes pour vous trouver au sommet de votre domaine. C'est la loi qui explique tous les grands succès en Amérique ou ailleurs dans le monde. Cette loi stipule simplement qu'une personne devient bonne dans le domaine qu'elle a choisi en s'améliorant progressivement et continuellement sur une longue période de temps. Mon ami Darren Hardy a écrit un livre intitulé The Compound Effect L'effet composé dans lequel il explique comment tout ce que vous faites de positif dans votre vie s'ajoute et se multiplie. Augmentant avec force et puissance au fil des mois et des années. Comme l'a dit Einstein, l'effet composé est la force la plus puissante de l'univers. La loi de l'amélioration progressive est votre clé pour un avenir illimité, de succès, de prospérité, de confiance en soi. Peu importe d'où vous partez, ce qui compte, c'est où vous allez. Comme l'a dit Theodore Roosevelt, faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez là où vous êtes. En appliquant la loi de l'amélioration progressive à vous-même et à votre travail, vous pouvez commencer à progresser pour rejoindre les grands de votre domaine. Si vous faites ce que vous aimez faire et que vous le faites de tout votre cœur, en vous engageant dans une amélioration personnelle et professionnelle, continue, vous pouvez commencer à avancer à un rythme si rapide que vous en serez étonné. Vous avez entendu parler de la règle des 80-20 qui dit que 80% des revenus vont à 20% des gens. Votre objectif, si vous n'y êtes pas déjà, devrait être de rejoindre les 20% les plus importants dans votre domaine. Si vous êtes déjà dans le top 20, votre travail consiste à entrer dans le top 10, puis dans le top 5, puis dans le top 4% et ainsi de suite. Votre objectif doit être d'être le meilleur. Votre objectif est d'être reconnu par ceux qui vous entourent comme étant exceptionnel dans votre domaine. Votre objectif doit être de payer n'importe quel prix, de surmonter n'importe quel obstacle et de faire tous les efforts nécessaires pour devenir excellent dans la carrière que vous avez choisi. Il est très important pour vous d'avoir la discipline de la constance, la discipline d'investir les unités de temps. Que vous fassiez de la recherche et du développement, de la pratique ou des opérations, du debriefing et de l'évaluation, de la mise en œuvre, quoi que vous fassiez et que vous construisiez votre rêve, il est important d'avoir la discipline nécessaire pour être cohérent dans cette pratique. C'est important. La constance va donner des résultats. Elle va vous donner de grands résultats ou de grandes leçons et vous avez besoin de l'un ou l'autre. J'ai une phrase clé pour vous. La vie accumule. Nous accumulons soit la dette, soit la valeur. Soit nous accumulons les regrets, soit nous accumulons de la richesse. Maintenant, nous devons tous souffrir de l'une des deux douleurs suivantes. La douleur de la discipline ou la douleur du regret. Et je suggère la discipline, la discipline mentale pour affiner les idées. Bien sûr, c'est laborieux et bien sûr, c'est un effort, mais c'est ce qu'on appelle un petit prix à payer pour ne pas avoir de regrets plus tard. Les regrets pèsent des tonnes. La discipline pèse des grammes. Donc, si vous acceptez les premiers grammes de discipline de la pensée pour affiner les idées et ne pas laisser passer les grandes questions, qu'en est-il de la société ? Qu'en est-il du gouvernement ? Qu'en est-il des impôts ? Qu'en est-il de la religion ? Qu'en est-il de la vie ? Qu'en est-il du capital ? Qu'en est-il des affaires ? Qu'en est-il de la société ? Toutes ces grandes questions. Qu'en est-il de ma vie, de ma valeur, de ma place et de mon avenir ? Et qu'en est-il de la vie ? Qu'en est-il de l'origine ? Qu'en est-il du destin ? Qu'en est-il de l'opportunité ? Qu'en est-il de possibilités ? Autant de questions majeures. Les laisser passer avec désinvolture, c'est passer à côté du trésor que votre vie pourrait accumuler dans les mois à venir, les années à venir. C'est ce qu'on appelle des questions majeures. Ce à quoi nous réfléchissons et ce à quoi nous pensons détermine le cours de notre vie. C'est comme le réglage d'une voile qui nous emmène quelque part. Laissez-moi vous donner une bonne question à noter. Où mes pensées m'emmènent-elles ? C'est une question importante. Où mes pensées m'emmènent-elles ? Voilà certaines des choses dont vous voulez être sûr. Vous pouvez peut-être faire preuve de désinvolture à propos de certaines choses, mais il y a des choses à ne pas faire. Ma philosophie m'amène à me poser de grandes questions sur l'accumulation d'actions qui seront là ou pas. La vie s'accumule et soit j'accumule des dettes que je regretterai, soit j'accumule de la valeur dont je serai heureux. Je fais ces vidéos chaque semaine et mon but est d'aider les gens à être heureux, à être eux-mêmes, à avoir une vie bien remplie. Alors abonnez-vous et likez la vidéo parce que quand je sais que vous aimez, cela m'aide à produire plus d'informations que vous aimez pour vous aider à être la personne que vous voulez vraiment. Merci d'avoir écouté et à très bientôt sur Espace Motivation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !